Pouvoir ouvrir un lien dans un script C++, ça peut être très utile. Dans ce cas-là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle système. La fonction système permet d'exécuter n'importe quelle commande que tu pourrais écrire dans ton terminal. Mais dans ce cas-là, je vais utiliser l'instruction start qui permet d'ouvrir un lien. Tu pourrais utiliser la fonction système pour faire d'autres types, plein d'autres choses, donc ls pour dire ce qu'il y a dans le terminal, tout ce genre de choses. Tu pourrais l'utiliser pour faire ça. On va commencer par inclure les librairies. Je vais faire include Eostream. C'est une librairie qu'on va utiliser. Et include String. Parce qu'on va include String. Voilà. Include. Maintenant, on va faire int main, la typique fonction de base, et return 0. Maintenant, on va créer une String. Std pour standard String. Lien. Est égale à start. Donc là, en fait, dans ce String-là, tu mets le... Au lieu de mettre lien, on va mettre commande. Parce qu'en fait, ce n'est pas un lien, mais c'est la commande qu'on veut exécuter. Donc là, tu mets justement la commande que tu écrives dans le terminal, mais entre guillemets parce que c'est un String. Pour ça, on va mettre start, et après, le lien que tu veux mettre. Moi, je vais mettre le lien vers ma chaîne YouTube. Start avec le lien YouTube channel, blablabla. Et maintenant, tu fais System. Command. Donc là, c'est justement ton String. Point C. String. Je crois qu'il y a un de nos scores. C'est String. Comme ça, ça devrait être. Ouais. Ah oui. Donc, un point, virgule et une précédente. J'ai écrit pas mal de Python ces jours-ci, donc j'ai oublié de mettre le point, virgule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut les deux librairies qu'on va avoir besoin. On crée un String avec l'instruction qu'on veut exécuter dans le terminal. On passe cette instruction-là dans la fonction système, et la fonction système va exécuter cette commande-là comme si on l'exécutait dans le terminal. Maintenant, on va ouvrir un terminal. Normalement, si tu suis une vidéo, tu sais que j'utilise la plupart du temps WCL, donc Windows Subsystem Linux, pour faire ça. Mais puisque là, on va utiliser une instruction dans Windows pour exécuter ça, je préfère utiliser directement mon terminal en Windows. Donc, je vais faire g++, main.cc. Je compile. Il n'y a pas de message derrière. Il n'y a pas de warning. Il n'y a rien. Et à .exe, enter. Et tu peux voir que ça ouvre directement le lien vers la chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner d'ailleurs, puisque tu es là. Et tu peux voir que ça ouvre directement le lien. Un autre truc, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs liens en même temps. Donc là, je vais faire commande 0 et rouvrir le même lien. Je vais réouvrir ça, fermer ce lien-là. Et commande 0. Je vais recompiler. Et tu peux voir que ça ouvre un lien. Et après, ça ouvre l'autre. Donc, ce genre de fonction est vachement utile pour ouvrir des liens. Mais si tu veux, comme ce que je disais, c'est là que tu peux mettre une autre commande qui peut aussi être exécutée dans le système. Si tu veux que je fasse une vidéo dans laquelle j'utilise système, la fonction système, pour faire d'autres choses qu'ouvrir un lien. Donc, utiliser quelques commandes du terminal, ce genre de choses. Dis-moi-lui dans les commentaires. N'oublie pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. De t'abonner à la chaîne, de me laisser un petit pouce bleu. Et puis, je te dis une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501